La prise en charge des femmes ayant recours à l'IVG a pris un tournant en 2017 sur l'arrondissement. Auparavant, la patiente voyait un médecin qui s'occupait surtout du geste technique. Il manquait souvent un accompagnement psychologique et un suivi. Depuis 2017, tout a été réétudié et les sages-femmes ont trouvé leur place dans l'équipe. Nous avons un médecin orthogéniste qui consulte une fois par semaine, qui pratique également les IVG chirurgicales et médicamenteuses. Et nous avons une équipe de sages-femmes qui sont formées à l'orthogénie. Elles consultent les mardis matins, elles reçoivent les dames jusqu'à 9 semaines de grossesse. Si les dames sont à plus de 9 semaines, ce sont les gynécologues qui s'en occupent. En libéral, les sages-femmes rattachées à un hôpital par convention peuvent également pratiquer l'IVG médicamenteuse jusqu'à 7 semaines. Ces évolutions peuvent expliquer pourquoi les femmes se tournent plus facilement vers cette pratique ces dernières années. Mais qui dit facilité d'accès à l'IVG ne veut pas dire que c'est une partie de plaisir pour autant. Parce que quand on creuse les raisons qui mènent une femme à faire une interruption volontaire de grossesse, on se rend compte que les raisons sont fondées. L'accompagnement est donc la clé. L'empathie et la communication aussi, notamment pour un suivi après intervention. C'est-à-dire comment je vais vivre après, quelles contraceptions je vais avoir besoin, comment je vais m'y prendre pour que cela ne se répète pas. Dans le futur, on essaye de prévenir les IVG répétés parce que c'est quand même une source de souffrance psychique. En parallèle, on se focalise sur la prévention, surtout auprès des jeunes. C'est là qu'intervient Nathalie. Si son travail est d'informer les adolescents sur la contraception et la sexualité, elle voit passer tout type de public. Il y a quelques ados, ça reste toujours un public fragile par rapport à ça, mais on a essentiellement des femmes de 25-35 ans, on a quelques étudiants. En 2020, 185 interruptions volontaires de grossesse ont été pratiquées au cœur du service d'orthogénie de Sarguemines.